Salutations les Watchers, c'est ASM ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet du protagoniste principal de Stranger of Paradise, j'ai nommé Jack Garland. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Jack Garland est le principal protagoniste de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. C'est un étranger d'un autre monde qui connaît peu de choses sur son passé au-delà d'un besoin irrésistible de trouver et de tuer Chaos. Jack est un homme grand et musclé, à la peau claire, avec des cheveux blonds négligés, coupés courts. Il a une cicatrice horizontale proéminente qui court sur l'arête du nez et une courte barbe autour de la bouche et sur le menton. Sa tenue initiale surnommée « Habit d'étranger dans le jeu » se compose d'un t-shirt à manches courtes boutonnées asymétriques de couleur foncée, d'un pantalon noir, de bottes à lacets noirs et de gants noirs sans doigts usés avec des bandages blancs sous les gants. Cette tenue est résolument moderne par rapport aux vêtements des autres personnages et est d'origine luphénienne. Avant les événements du jeu, Jack portait des vêtements blancs légèrement blindés avec une petite cape, des reflets bleus et des bordures dorées, un maillot de corps sombre, des mitaines sombres avec des avant-bras de couleur dorée, un pantalon noir et des bottes blanches et dorées. En tant que chevalier, Jack porte une armure sombre et un casque à cornes décrit comme terrifiant à voir. Jack est impoli, déterminé et concentré uniquement sur sa quête de tracheos, interrompant souvent les autres ou les rejetant carrément lorsqu'il présente des informations qu'il juge sans rapport à cet objectif. Même avec ses alliés, il se montre direct et taciturne, préférant ne pas mâcher ses mots ni embellir la vérité. Jack est souvent brutal au combat, prenant même du plaisir à vaincre et à détruire un adversaire puissant. Il utilise parfois un langage grossier pour s'adresser à ses ennemis. Malgré son attitude, Jack a un côté attentionné et entretient de profonds attachements envers ses alliés et camarades. Il s'efforce d'atteindre un nouveau but après avoir perdu son objectif initial de tracheos. Avant d'être comme ça, Jack était plus attentionné et avec un certain sens de l'humour. Il était amical avec la princesse Sarah, lui confiant même son cristal noir. Il a montré un grand sens de la camaraderie envers Astos et du dégoût pour les actions de ses compatriotes luféniens, décidant même de se rebeller contre eux afin d'éliminer leur influence sur Cornelia. Jack est un combattant hors pair pouvant utiliser des styles de combat très variés, faisant de lui quelqu'un de capable de s'adapter à tout genre de situation. Guerrier, chevalier, voleur, moine, mage blanc, mage noir, mage rouge, samouraï, il manie donc une variété d'armes et de magie. Sa classe signature est guerrier du cycle, un style de combat très offensif et puissant, spécialisé dans les attaques physiques et usant des éléments feu, eau, vent et terre. Il possède également une grande force physique ainsi qu'une grande endurance et résistance et a la capacité de cristalliser ses adversaires qu'il peut ensuite détruire facilement. Jack arrive à Cornelia en même temps que Jed et Ash et les trois se rencontrent à cause de la résonance de leurs cristaux noirs. Ils partent ensuite extaminer des monstres sous les ordres du roi de Cornelia pour gagner sa confiance et pour ensuite pouvoir accéder au Temple du Chaos pour y percer ses secrets. Après que les trois hommes soient revenus de leur quête, le chancelier Lagon leur confie la clé du Temple et Sarah demande à Jack de rechercher par la même occasion un chevalier nommé Garland qui, selon la dernière rumeur, serait entré dans le Temple et n'en serait jamais revenu. Alors qu'ils avancent dans le Temple, les trois hommes atteignent une pièce avec un trône intimidant et une silhouette vêtue d'une lourde armure qui, selon Jed, pourrait être le fameux Garland. L'inconnu affirme qu'il deviendra Chaos et le combat s'engage contre Jack et ses compagnons. Après avoir été vaincu, l'identité du chevalier est révélée et il s'agit d'une jeune femme du nom de Néon qui possède également un cristal noir. Elle leur raconte son histoire, expliquant qu'elle est la seule survivante d'un groupe de guerriers qui ont réalisé au bout de leur aventure que Chaos était un mythe et que devenir Chaos soi-même pour être vaincu par des héros mettrait peut-être fin à tout ça, ce que Jack refuse de croire. Néon rejoint le groupe, citant la prophétie des guerriers de la lumière et les accompagne donc désormais vers Cornelia. Le roi est lui aussi convaincu par la prophétie et leur demande alors d'embrasser leur rôle de guerriers de la lumière et de restaurer la lumière des quatre cristaux élémentaires. Puisque le maire de Pravoka est la seule personne à connaître l'emplacement des cristaux, Lagone les envoie vers ce dernier. En arrivant sur place, le groupe apprend que le maire est mort avant leur arrivée et que des pirates ont pris le contrôle de la ville. Le groupe se dirige alors vers une grotte où le bateau pirate se trouve et confronte Biqué, le capitaine des pirates, qu'ils parviennent à vaincre. Après sa défaite, Biqué leur conseille de se rendre à Fort West pour rencontrer Astos qui pourrait les aider dans leur quête des cristaux. Après de nombreuses péripéties, le groupe parvient à atteindre la tanière de Astos, l'elfe noir, qui leur révèle l'emplacement du premier cristal. Jack et ses alliés font route vers la forteresse volante et son cristal du vent dans laquelle ils affrontent le démon du vent, Tiamat. Après sa défaite, Tiamat se change en une femme nommée Sophia qui possède également un cristal noir et qui avait pour but de détruire Chaos. Astos arrive ensuite à la forteresse et applaudit les efforts des héros et leur indique alors la prochaine destination. Dans la caverne de la terre, les cinq héros font face à Lish, le démon de la terre, qu'ils parviennent à vaincre. Ash absorbe ensuite son énergie dans son cristal pour restaurer l'élément de la terre, ce qui provoque chez lui un phénomène qui lui permet de récupérer une partie de ses souvenirs. Au Mont Goulg, le même phénomène se déclenche chez Néon, alors que le groupe parvient à vaincre le démon du feu, Marillith, gardienne de l'énergie du cristal de feu. Plus proche que jamais de leur objectif de restaurer la lumière des cristaux, les guerriers de la lumière se dirigent alors sous le conseil d'Astos vers le palais englouti, là où réside le démon de l'eau, Kraken. Une fois le démon vaincu, le cristal de Jed absorbe l'énergie et ce dernier, comme ses camarades avant lui, retrouve une partie de sa mémoire, laissant ainsi Jack, seul et unique membre du groupe, sans le moindre souvenir. Alors que les quatre guerriers de la lumière arrivent à Cornelia, le roi leur dit que les cristaux nouvellement restaurés se comportent étrangement, probablement corrompus par les ténèbres et le chaos. C'est alors qu'un messager arrive et les informe que la ville est attaquée par Biqué et ses pirates, ces derniers semblant consumés par les ténèbres. Une fois les pirates repoussés, le groupe retrouve Astos et doivent l'affronter et après la défaite de l'elfe noir, ce dernier leur révèle la vérité. Jack est originaire du royaume luphénien du paradis et un agent vétéran d'un groupe connu sous le nom des étrangers qui a été déployé à Cornelia dans un cycle visant à maintenir l'emprise des luphéniens sur ce monde à travers le chaos. Doté d'un cristal sombre qui lui a enlevé la mémoire afin qu'il ne cède pas à l'émotion et ne soit pas consumé par le chaos, Jack a progressivement appris la vérité au cours d'une mission précédente et a donné son cristal à la princesse Sarah afin de former un plan avec ses camarades et Astos pour reprendre le contrôle de Cornelia aux luphéniens. Garland a perdu la mémoire à son retour au paradis et a été envoyé à Cornelia avec ses souvenirs effacés n'ayant qu'un désir ardent de tuer Chaos. Jack part alors vers Cornelia pour reprendre son cristal mais trouve la ville envahie par des monstres. Le roi et la reine sont tués et alors que les guerriers de la lumière tentent d'aider les habitants, ils se retrouvent accusés d'être les responsables de cette situation catastrophique. Sarah tente de convaincre le peuple de faire confiance à Jack mais elle finit par être blessée et meurt dans les bras de Jack. Dévasté par cette perte, Jack sent les ténèbres monter en lui et ses alliés le poussent à se battre, Garland devant les tuer pour sa survie. En absorbant toutes les ténèbres présents dans leurs cristaux, Jack se souvient enfin du plan au complet qu'il avait mis en place avec ses compagnons et se dirige donc vers le temple du Chaos afin de devenir lui-même Chaos. Il parvient à atteindre les luphéniens et détruit la matrice du cristal dimensionnel, un cristal utilisé pour permettre aux luphéniens de voyager à travers les dimensions. Alors que l'énergie du Chaos s'échappe, elle prend la forme d'une créature gigantesque, les ténèbres du Chaos, que Jack arrive à vaincre et qui l'absorbe par la suite. Jack étant désormais Chaos, il prend place dans le temple du Chaos et ses compagnons deviennent les démons élémentaires qui gardent les cristaux. Jack estime tout de même que les ténèbres et la lumière nécessitent d'être équilibrés et que pour ce faire, il doit être vaincu par les vrais guerriers de la lumière. Mettant un plan en marche, il prend l'identité de Garland et kidnappe la princesse Sarah, l'emmène au temple et attend que les 4 guerriers de la lumière viennent le combattre. Alors que Jack attend la venue des guerriers de la lumière, ceux-ci se présentent finalement au temple du Chaos, mais Garland finit par les vaincre, lui prouvant que les guerriers de la lumière ne sont pas encore prêts. Il réalise après ça qu'une présence se fait sentir dans le monde et trouve Bahamut, un dieu provenant d'une autre dimension qui met à l'épreuve Jack et ses compagnons. Après avoir réussi l'épreuve de Bahamut, Garland fait un marché avec le dragon, lui demandant de soumettre son épreuve au futur guerrier de la lumière afin de les former pour qu'il soit digne de le battre. Un autre cycle commence suite à ces événements, mais Garland parvient à vaincre encore et encore les guerriers de la lumière, attendant impatiemment le moment de sa défaite. Durant un nouveau cycle, Jack commence à ressentir des perturbations et enquête à ce sujet. Lors de son enquête, il tombe sur Gilgamesh, un voyageur interdimensionnel dont les luféniens se servent, que Jack affronte. Gilgamesh semble bloqué dans cette dimension et finit continuellement par revenir dans le monde de Jack, les deux combattants s'affrontant à plusieurs reprises. Jack trouve par la suite la cause de tout, une machine infernale qu'il arrive à détruire. Un autre cycle commence et dans ce cycle, les luféniens décident de détruire une bonne fois pour toutes Jack et son monde. Un moogle arrive dans le monde de Jack et demande l'aide de Chaos pour mettre fin au plan des luféniens en menant Jack et son groupe dans une autre dimension dans laquelle la lufénienne Neil s'est réfugiée. Il rencontre sur les lieux l'Empereur que Jack arrive à vaincre avant de rencontrer Neil. Neil invoque via un cristal Omega, mais Jack et ses compagnons détruisent la machine avant de se confronter à Neil sous une nouvelle forme. Après la défaite de Neil, l'Empereur fait de nouveau son apparition pour s'emparer du cristal, mais Jack réussit une fois encore à le vaincre et le renvoie dans une autre dimension. Libre des luféniens, Jack retourne dans son monde où il attend encore les guerriers de la lumière jusqu'au jour où des guerriers dignes arrivent enfin et parviennent à le vaincre pour ramener la lumière. Bien qu'il soit le protagoniste principal de Stranger of Paradise, Jack Garland étant un personnage récent, il n'a pas beaucoup d'apparition dans des jeux de la saga. Il apparaît dans Dissidia Final Fantasy Opera Omnia et dans le Final Fantasy Trading Card Game. Concernant les anecdotes, Jack Garland est une version différente du Garland du Final Fantasy original. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin décrit une interprétation de son histoire et de comment il est devenu un antagoniste. Cet élément est confirmé dans Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, jeu dans lequel les deux personnages sont des entités distinctes. Garland est physiquement plus grand que Jack et lors d'un dialogue, Garland ne confirme que Jack est un Garland d'une autre possibilité. Bien qu'il soit le protagoniste, Jack peut être affronté en tant que boss lors du DLC Different Future. Il réutilise des répliques du combat final de Final Fantasy 1 mais ne se transforme jamais en Chaos. Pour finir, Jack est designé par Tetsuya Nomura et est doublé en japonais par Kenjiro Tsuda et en anglais par Mosean Melvin. Voilà qui conclut cette vidéo sur Jack Garland, le protagoniste principal de Stranger of Paradise. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous voyez un gars un peu bourru débarquer de nulle part avec un cristal, pas de panique, c'est probablement Jack Garland qui est venu mettre le bazar pour votre bien. Et qui sait, peut-être que vous aurez l'occasion de lui demander de regarder avec vous le prochain épisode de L'Éclat du Cristal. L'Éclat du Cristal.